coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien moi ça va très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un hall alors je suis allé à trois endroits mais j'ai pas acheté grand chose à chaque fois donc du coup ben je vais quand même vous montrer mais dans un hall réunis donc c'est un hall un peu fourre-tout on va dire voilà donc je vais attaquer par action pour ceux qui veulent voir que action de toute façon le reste c'est pas gros mais bon ceux qui veulent voir que l'action comme ça ensuite ils pourront s'échapper et il n'y aura pas de soucis allez on attaque donc ah ben je n'ai plus les prix je reviens je vais chercher la note comme ça je pourrais vous donner les prix exact ça sera quand même mieux donc voilà je suis de retour je suis désolé j'ai apparemment jeté la note je vais vous donner les prix de ce que je me souviens mais bon bon c'est action donc je pense que quand même beaucoup de monde se rappelleront des prix donc c'est parti j'ai pris ceci pour la déco c'est une marguerite c'est en fer donc ça je crois que c'était 49 centimes dans les 49 centimes alors excusez moi si les prix sont pas tout à fait correct voilà j'en ai pris deux voilà hop ensuite j'ai trouvé donc les sharpies mais avec le noir c'est surtout ça qui m'intéressait ils sont géniaux ça c'était 1,69 euros je crois pointe fine pointe ultra fine il ya quatre stylos à l'intérieur c'est des marqueurs permanents donc on a le orange le rose clair le fuchsia et le noir donc franchement ça c'était génial ensuite j'ai pris les nœuds je les ai pas pris jusqu'à maintenant et puis là ils étaient là et je me dis que bon ben voilà toujours pareil pour le prix je crois que c'était une cinquantaine de centimes donc ou 60 centimes voilà j'ai pris les bleus et les rouges on peut les faire je suis tout à fait d'accord avec vous mais cela me plaisait donc du coup ben j'ai pris ces deux là il y en avait d'autres mais j'ai pas pris les autres ensuite en bloc 15 15 alors ils y étaient tous là pour le coup pourquoi j'arrive pas à ouvrir j'aurais pu faire ça avant évidemment ça aurait évité ça à n'arrive pas alors d'habitude voilà j'arrive bien un peu Dieu alors celui qui a inventé ce système de fermeture voilà j'en pense pas moins je sais pas vous mais ça vous explose les blocs sur le côté bon vous allez me dire la première page en général on s'en sert pas mais ça fait dégueulasse ça fait déchiré ça fait j'arrive jamais à les ouvrir correctement donc voilà petit coup de gueule passé il y en a qui sont pas malins et je pense que le mec en plus il a dû mettre des jours et des années et des semaines à inventer un truc pareil voilà donc ça y est c'est bon hop c'est le blog de marie poppins donc voilà je vais vous montrer on y est on a tout déchiré douceur hop ça c'est voilà il ya deux pages à chaque fois hop là voilà j'ai trouvé super joli celui là j'avais dit que j'en achèterais plus de blocs et puis comme tout le monde j'y suis allé et au final je me suis dit waouh celui là il pète quand même là c'est des raies tout simple alors là des fleurs non oui c'est des fleurs là c'est marie poppins et voilà dernière c'est celle ci un peu plus baroque je trouve celle là voilà voilà donc là euh je crois que c'est je sais plus 79 ou 99 centimes je vais arrêter de vous donner les prix parce que je crois que je vais vous dire des bêtises et euh je vais avoir les commentaires qui vont suivre donc ça sert à rien évidemment donc voilà le petit bloc si j'en ai pris un de cette taille là il était tout seul perdu je me suis dit on va pas le laisser seul quand même c'est 30 par 15 hop voilà là c'est pareil je pense que vous avez dû les voir parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis ceux là mais celui là je l'ai trouvé vraiment sympa hop voilà celle-là de page elle est superbe hop là là voilà hop il y en a quatre à chaque fois j'ai l'impression alors des fois où je passe un peu vite peut-être il y en a peut-être pas forcément quatre il y a des fois où j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une alors je sais pas si c'est parce que le bloc bah il en manque tout simplement ou faites voir un peu ça ça va me perturber donc deux trois là un deux trois quatre eh oui ouais des fois il manque des ouais par exemple celle-ci hop bah il y en a qu'une voilà alors pourquoi ah parce que derrière ouais c'est c'est les mêmes d'une différente façon donc c'est bon tout va bien il est entier on est d'accord voilà donc j'ai pris ceci ensuite des stickers enfin ils appellent ça stickers huit feuilles de tissu autocollante donc là j'ai pris ça celle-là je les avais pas j'aime bien ça pour pour un peu tout et n'importe quoi pour mettre sur une couverture d'album pour faire la tranche d'un album ça se colle facilement voilà vous avez les quatre et j'ai trouvé celui-là sympa donc du coup bah j'ai pris ça voilà bah ils sont là tous hop comme ça vous les voyez tous même si voilà parce que vous voulez connaître j'ai pris ceci alors là il est trop mignon c'est un petit lapinou un petit lapinou donc c'est un set de table de base il est en en feutrine moi je l'ai pris pour essayer de comment on appelle ça de faire mes tamponnages dessus ou quand il me faut quelque matière un petit peu plus souple voilà donc je vais voir j'essayerai je vous dirai si ça fonctionne bon là c'est pareil c'était vraiment pas cher donc du coup je me suis dit qu'on va trop de risques on verra ça voilà et ensuite là on les avait partout alors il y en avait trois modèles j'ai pris que celui-ci hop voilà je vous montrerai ce que ça fait je voudrais faire un truc j'ai un truc en tête donc j'utiliserai sûrement pas les papiers qui sont à l'intérieur je vais pas vous l'ouvrir tout le monde les a vu là il ya le cadre à l'intérieur ensuite on a des feuilles qui sont ici poc et alors est-ce que c'est parce que j'ai un truc qui me gêne là voilà il ya des petites épingles des strass normalement il ya du washi voilà donc je vous montrerai ça j'utiliserai sûrement pas ça je vais enfin pas ça pour ça je vais pas faire un cadre lama chez moi c'est la france ça n'aurait aucun intérêt étant donné que je sais pas ma déco après chacun fait ce qu'il veut si vous voulez des lamas partout chez vous il ya pas de soucis ça me dérange pas du tout mais là c'est pas ma déco donc du coup je vais faire quelque chose en fonction de ma déco parce que je voudrais le mettre dans mon entrée donc voilà avec mes petits dedans donc voilà ça c'était 2,29€ je crois entre ça c'est pratiquement sur du prix je vais essayer de faire un petit peu juste de large pour par d'autres bruits voilà et ensuite je suis en ce moment en train d'essayer de trouver voilà des astuces de rangement tout ça enfin pas des astuces mais des choses pour ranger donc ça aussi c'est pareil hop je vais partir sur du rose mint et blanc je pense donc du coup j'ai pris ce petit truc là c'était 2,29€ aussi 2 euros et quelques pour mettre dans les tiroirs c'est super pratique vous avez un bac et ben voilà mais je me suis dit ça s'enlèvera sûrement pas mais peut-être que oui voilà 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 ça s'est enlevé finalement donc vous avez deux petits bacs hop ça date aussi de moment déjà un bac moyen et un gros bac voilà donc à vous de voir si vous voulez comme vous voulez les mettre pas forcément à l'intérieur évidemment sinon vous n'allez pas optimiser la base mais voilà donc il y avait ça avec et j'ai pris deux comme ça deux panières blanches parce que c'est super pratique et je range mes tampons dedans pour le moment donc en attendant de trouver peut-être un rangement peut-être un petit peu mieux donc on verra donc j'en ai pris deux voilà hop 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 c'est là ça je ne sais plus du tout le prix voilà ils sont bien blancs je sais pas si vous le voyez à la caméra mais la couleur est jolie c'est bien aimant voilà donc pour ce haul action c'est terminé vous voyez j'ai quand même été super raisonnable j'ai pas acheté grand chose bon à vous dire toute la vérité mes rayons étaient un peu vides aussi oui ça explique pourquoi j'ai pas trop chargé le panier mais voilà donc je débarrasse un petit peu tout ça et je vous montre la suite donc on va continuer par au champ j'ai pas trouvé grand chose mais quand même deux trois bricoles qui sont sympas donc à tout de suite je suis de retour donc du coup j'ai dit que je vous avais vous montrer que je reprends parce que alors là j'ai bafouillé j'ai dit que j'allais vous montrer les achats de chez Auchan donc c'est parti donc ça c'est ma maman qui m'en a fait cadeau hop ça coûte 3 euros donc vous avez des feuilles vous avez un tampon des petites pinces à linge quelques boutons des strass là vous avez un petit tampon papillon l'autre non ça c'était des c'est pas une tampon ça c'était des des embellissements en bois si je commence à vous raconter n'importe quoi ça les petits rubans de la cordelette hop voilà et là ben vous avez tout ce qu'il y a comme feuilles donc il y en a quand même pas mal je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas m'en servir de suite de suite et après ça va traîner à droite à gauche j'aime autant que ça reste voilà emballé mais je vais quand même vous montrer à travers le papier vous voyez hop les papiers qu'il y a à l'intérieur il y avait comme couleur rose et blanc et noir donc j'ai préféré le bleu parce que je suis j'adore le bleu et là vous avez des idées de cartes derrière et c'est craft sensation qui fait ça voilà hop ensuite j'ai pris de la marque stabilo c'est taille m donc 0,8 millimètre 80 millimètre 0,8 millimètre et je les ai pris parce qu'ils sont pastels donc j'en avais pas des pastels comme ça ils sont super jolies je sais pas si vous les voyez bien je vais hop voilà voilà vous les verrez mieux comme ça elles sont vraiment vraiment jolies et la mine hop c'est comme ça là voilà donc 0,8 ouais 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 j'en avais jamais vu des pastels comme ça à Auchan on avait jamais vu hop bah décidément mon zoom j'ai pas trop envie de travailler j'ai quelques temps que hop donc ça on va le mettre là et après j'ai acheté ce cahier parce que je sais pas ce que je vais en faire mais je suis passée devant il m'a plu mais il m'a plu donc hop c'est comme ça c'est des petites fleurs c'est de la marque de la marque de la marque Oxford hop je vais vous l'ouvrir voilà donc la première page se présente comme ceci voilà et ensuite c'est des pages lignées qu'est-ce qu'il y a marqué là ? non il y a rien de... c'est des pages lignées voilà et le grammage je suis en train de me demander combien c'est mais il est pas fin quand même c'est pas du... c'est un petit peu plus épais que que du grammage normal c'est pas du papier d'imprimante loin de là après c'est pas très très épais c'est pas du 210 non plus je pense que ça doit être du 120 ou 100... ouais 120... donc voilà donc vous avez hop là et ça je l'ai payé 3 euros l'intérieur est comme ça donc des cahiers 120 pages 120 pages voilà Oxford doit être du 100 mg ok ça je sais même pas si ça existe 100 mg je sais pas voilà ça c'est pour Auchan je vous avais dit que c'était vraiment très très court et je vais juste vous montrer une petite bricole que j'ai trouvé à Lidl parce que je suis allée à Lidl pour les papiers vous savez qu'il y a en ce moment tout ça d'habitude mon Lidl est drôlement bien achalandé et là il n'y avait rien en scrap donc c'est pas grave mon mari a trouvé des outils et mon papa aussi du coup j'ai appelé les deux au téléphone et ils ont été ravis parce que alors le magasin était à bloc et la femme elle était en train de mettre dans les rayons donc du coup les outils franchement mon papa et mon mari bricolent beaucoup 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 et ils sont contents des outils de Lidl donc du coup quand il y en a ils vont souvent vous faire un tour ou ils m'expédient pour aller voir ce qu'il y a donc voilà donc du coup je suis repartie avec des outils et seulement pour moi avec ceci donc c'est des bocaux voilà je vais m'en servir pour ranger et je les ai trouvés sympa et ça c'était 4,99€ donc il y avait le ça c'était des petits modèles et pour le même prix il y avait les gros modèles qui faisaient 3 quarts de ça quoi mais bon moi je n'en avais pas l'utilité c'était trop gros je n'avais pas quoi ranger à l'intérieur et puis ça prend de la place aussi enfin beaucoup de place il faut avoir de la place quoi donc ceux-là je sais où je les mettrais ça ne sera pas pour maintenant j'ai un projet en tête bien évidemment dès qu'il est fait ou dès qu'il est en cours je verrai je vous en parlerai vous serez les premiers informés ça c'est clair, net et précis j'espère que ça va se faire parce que ça serait pas mal quoi voilà, ça serait donc très bien voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu toujours pareil, j'espère que vous allez me mettre un petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si le coeur vous en dit bien sûr si ça vous fait plaisir, allez-y et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye